Bonjour à tous, vous qui êtes présents ici, et puis tous ceux qui nous suivront bientôt par le site de Notre-Dame-de-Pentecôte. Merci surtout à vous, Éric Molinier, d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Alors en fait, je précise que vous êtes venu en voisin, puisque vous êtes secrétaire général de Delkia à 300 mètres d'ici, je pense à peu près. Cinq minutes à qui ? Cinq minutes. Voilà. Alors c'est un petit peu difficile de résumer votre parcours en deux minutes. D'ailleurs, vous, vous le racontez en un livre que je vous recommande à tous, qui s'appelle Vivant, qui se trouve à la librairie ici. Donc après HEC, vous commencez votre carrière par la finance, d'abord chez Indosuez, et puis ensuite dans une petite banque qui se crée alors, qui s'appelle Cilic Finance. C'est à cette époque que vous commencez à travailler un peu avec EDF, et vous rentrez ensuite, quelques années plus tard, chez EDF. Et puis maintenant, vous êtes secrétaire générale d'une filiale d'EDF, Delkia, qui se consacre, vous me direz si je me trompe, aux énergies innovantes. Et au chauffage. Et au chauffage, ça c'est vrai. Il faut vous dire qu'il ne fait pas très très chaud ici. C'est un clin d'œil. Ensuite, comme on vous avait dit quand vous étiez enfant, un médecin, vous avez dit que vous étiez un petit garçon paresseux, simplement parce qu'il ne savait pas trop poser un diagnostic. Alors vous vous êtes rattrapé, et à côté de votre vie professionnelle, vous avez toujours mené une vie, un engagement associatif gratuit. Alors très naturellement, en 1987, après le premier Téléthon, vous entrez à l'AFM. L'AFM, c'est l'Association française contre les myopathies. Vous venez leur donner un coup de main en matière de finances, parce qu'ils avaient pas mal d'argent à gérer, n'est-ce pas, à utiliser pour la recherche. Vous y restez de 1987 à 2003, et après un départ un peu douloureux, vous regagnez l'Association des Paralysés de France, les APF. Ensuite, vous serez à la HALDE, qu'on appelle plutôt aujourd'hui le défenseur des droits, même si ça ne se recouvre pas complètement, et puis au SAMU Social. Vous le dites vous-même, dans ma vie professionnelle, il y a deux temps, je suis un moteur à deux temps, un temps pour la vie professionnelle et un temps pour l'engagement gratuit. Alors tout cela, vous le retrouverez les uns et les autres dans ce livre. Je retiens quelques phrases de votre livre qui m'ont beaucoup touchée, j'ai envie de partager aux personnes présentes ou à distance. Tout d'abord, cet hommage que vous rendez à vos parents, avant tout à votre mère, qui a tout fait pour que votre vie soit la plus dynamique possible. Et je trouve que dans ce livre, c'est extrêmement touchant. Après ça, deux citations à méditer. La première, je dépends des autres pour vivre, oui, mais n'est-ce pas le cas de tout être humain ? Et puis, ce que vous dites là, que l'autre phrase qui, je trouve, est intéressante pour nous chrétiens, qui faisons un peu rapidement un raccourci en disant, on a des épreuves certes, mais on a la foi. Raccourci qu'on fait souvent quand il s'agit des souffrances des autres plus que des nôtres. Vous écrivez, parfois mes proches m'ont dit que c'était une chance d'être croyant, que cela devait m'aider à mieux vivre mon handicap, voire à l'accepter. Mais jamais je n'ai eu cette démarche, c'est impossible d'accepter cette maladie. Ce serait pour moi une façon de me résigner. Face au handicap, il faut toujours être en révolte. C'est le seul moyen de se battre et de continuer à avancer. C'est cette combativité que, lors des témoignages, vous transmettez tout particulièrement aux jeunes qui, aujourd'hui, ont un petit peu de mal à s'accrocher à l'existence avec une telle énergie. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ou pas seulement un témoignage que nous vous demandons, Éric Moulinier. C'est une conférence, c'est une réflexion sur l'évolution du travail. Il y a un peu plus d'un mois, nous avions organisé une table ronde, ici même, pour les 20 ans de la maison. Il avait été question de, enfin l'intitulé, c'était « Travailler demain à la défense ». Eh bien, qu'en diriez-vous, vous, à votre tour, vous qui savez si bien vous adapter tout au long de l'existence, que diriez-vous aujourd'hui de l'adaptation à ces évolutions du monde du travail ? Et qu'en est-il ? Quelle place pour le travail dans la vie des uns et des autres aujourd'hui ? Nous nous adressons aussi aux dirigeants, aux chefs d'entreprise que vous êtes. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de ces mots introductifs où beaucoup de choses ont été dites, déjà. Je ne vais pas revenir dessus. Le leitmotiv de ma vie, effectivement, a toujours été en avant. On parle des jeunes, mon souhait de transmettre cette soif de goût, de vivre, à des jeunes générations. Alors, effectivement, en venant ici, autour du thème du travail, dans ce lieu symbolique de la défense, j'ai repensé à une phrase que j'avais lue, qui m'avait marquée, quand j'étais au téléthon, « Jamais le corps ne se dévoile autant que dans ses manques et ses dysfonctionnements ». C'était le médecin de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, qui en fait avait découvert l'origine de la circulation sanguine et le fonctionnement de la circulation sanguine en faisant de l'anatomie sur le corps d'une personne qui avait une particularité génétique très rare, deux vaisseaux en parallèle. Et en découvrant ce macabé, en regardant un petit peu comment ça se passait, il a une dynamique comment, finalement, le corps humain fonctionnait à l'intérieur par les vaisseaux sanguins. Ce qui veut dire qu'on découvre beaucoup de choses. La leçon de tout ça, c'est que, elles sont des maladies génétiques rares, comme celle du téléthon, où on découvre des dysfonctionnements qui sont utiles à des maladies beaucoup plus fréquentes. Je fais le parallèle, et j'en reviens à la thématique de ce monde du travail. Je pense que le monde du travail a beaucoup à apprendre de la façon dont les personnes handicapées sont intégrées dans le monde du travail. Je dis souvent que le handicap, pour provoquer un peu des interlocuteurs, est une formidable école du management. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un manager qui sait être à l'écoute d'une personne en situation de handicap, qu'elle a en face de lui, qui est un de ses collaborateurs, et un manager qui sait déceler ses capacités, ses potentialités, derrière parfois l'absence de formation, ou l'absence d'éducation, ou l'absence d'expérience, finalement, ses managers, il saura d'autant mieux le faire pour n'importe quel de ses collaborateurs qui aura besoin d'une discussion avec son manager, son patron. Et ce que je veux dire par là, c'est que, finalement, le handicap, c'est une école de la vie sociale, de la vie en société, dans ce qu'il nous propose, notre capacité à dialoguer, à discuter avec l'autre. Alors, il m'est arrivé, j'ai discuté avec des personnes sur le thème de la vieillissement de la population, et j'ai discuté avec quelqu'un qui me dit ça, c'est dur de vieillir, de perdre des forces, etc. et commencer à me faire passer la première expérience de vieillissement du corps humain. Et je le disais avec un peu d'ironie, je suis au courant, j'ai pris un peu d'avance sur toi, je connais ça depuis un peu de temps de toi, le confinement qu'on a vécu récemment, j'avais une pub de l'APF justement, qui m'avait marqué au moment du premier confinement, on voit une personne handicapée dans un fauteuil ou à sa fenêtre, qui disait, moi ça fait 50 ans que j'ai confiné, pour qu'on ait une certaine attitude, et on en a pu se servir de l'expérience de ces personnes pour savoir comment gérer le confinement sur une longue période, c'est là où je dis que le handicap est une école à la croix de vie, de management, parce que c'est souvent une situation extrême, qu'on peut apprendre des choses qui peuvent servir au plus grand nombre. Alors c'est vrai que moi aussi j'ai pris un peu d'avance, puisque dans le domaine que j'avais eu dans ma vie, quelques accidents un peu graves, qu'il y avait des idées que je travaille de chez moi, trois mois, sans sortir, une fois avec une jambe dans le plâtre, une autre fois avec d'autres types de problèmes, et donc c'est vrai que j'ai probablement été plus rapide à réagir positivement quand le premier confinement est arrivé, parce que je savais ce que c'était que de travailler à distance en utilisant les Google Meet et autres liens internet qui vous permettent de conserver le lien, voire même de faire venir des gens chez vous. Ça n'a pas été facile effectivement au début du premier confinement. Donc ce confinement je pense a été vécu, je dirais, par beaucoup de personnes handicapées, finalement comme un peu une double peine, mais finalement quelque chose qu'ils savaient déjà gérer. Je crois que dans mon entreprise, on a quelques cas de personnes qui du coup, soit ne veulent plus revenir au bureau parce qu'elles ont perdu tout leur repère, elles sont perdues, elles ont peur de sortir de chez elles aujourd'hui, donc c'est des effets pervers de cette situation, soit au contraire qui veulent exploser en sortant, retirer le masque, ne plus avoir de contraintes quelconques. Donc on voit bien les situations extrêmes que cela peut poser. Alors les conséquences de cette pandémie sont doubles. La première, à mon avis, c'est que ça va changer, et ça change, le rapport du travail et du lieu de travail, on voit bien chez nous, chez Dalkia, on avait eu un premier accord sur le télétravail qui avait connu un très peu de succès, finalement où quelques personnes travaillaient un jour par-ci, par-là, de chez eux. Et là, on voit bien qu'on a fait un nouvel accord du travail permettant d'aller jusqu'à deux jours par semaine en télétravail, et on a au siège un peu plus de 50% de personnes qui ont choisi cette solution. Donc on voit bien que c'est un changement radical dans son rapport au lieu de travail. Donc le lieu de travail qui du coup s'oriente, et c'est là où il faut être vigilant, sur le flex-office, avec l'absence de bureaux attribués, avoir des lieux où les gens viennent un jour, par-ci, par-là, et où, je dirais, ça change forcément sa relation à l'impoche de travail classique, tout ça. Ça accentue les phénomènes qui existaient déjà auparavant, parce que déjà les sociétés étaient en flex-office sans avoir de bureaux attribués. Mais, je dirais que c'est un phénomène d'accélération. Donc le premier impact, à mon avis, sur le monde du travail, c'est que ça change le rapport des personnes dans le lieu de travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils de communication qui nous permettent le télétravail. Et si un jour, un virus informatique quelconque venait à perturber nos communications Internet, je ne sais pas comment tout ça pourrait se passer. Moi, j'ai connu des situations de confinement dans les années 80, où j'étais oublié de travailler de chez moi, alors que je travaillais sur les marchés financiers, avec des téléphones tous les jours, des grands plateaux techniques, etc. Et comme on se retrouve chez soi, c'est un peu plus compliqué. Donc, à l'époque, l'agence solitaire, qui nous fournissait des informations, avait déporté des liaisons téléphoniques chez moi, ce qui fait que l'on finit, quand il vient le matin à 8 heures avant le travail, de donner le cours du dollar, le cours du pétrole, ce qui était un peu surréaliste. Mais bon, voilà, la question s'adapte. Aujourd'hui, la facilité qu'on a à se connecter avec le monde entier, à faire des visioconférences avec Dubaï, Bahreï, je ne sais où, c'est assez incroyable. Mais c'est quand même tragique. Il faut se rendre compte. C'est ça, une des leçons, je pense, du handicap, c'est que notre vie est fragile. Et on ne s'en rend pas compte. Alors, le changement climatique et le réchauffement, le risque de réchauffement climatique, est là pour nous le rappeler. Les gens prennent de plus en plus conscience. Je crois qu'une des leçons du handicap, c'est qu'on apprend vite que la vie est fragile. Et ça, on peut partager ce sentiment avec d'autres. Première conséquence, la pandémie, un changement de rapport au lieu de travail. Et le deuxième changement, à mon avis, c'est dans les relations interpersonnelles où je trouve que ça a développé. La solidarité, pour aller côté positif, et je trouve que ça a développé, oui, un savoir-être ensemble beaucoup plus fort. J'en veux pour preuve que nous avons dans la société pas mal de jeunes qui sont arrivés au siège en pleine pandémie, en plein confinement. Comment intégrer un jeune alors qu'il ne personne n'est au bureau ? Et c'est là qu'on a réussi à trouver des liens, à créer des cafés virtuels, à organiser des réunions entre petites équipes. Mais ça se travaille. Ça nous force à être ingénieux, à trouver des solutions, et puis à prendre des nouvelles des uns des autres, quand on se connecte, plus facilement quand on se croise dans le bureau. Donc je trouve que, deuxième effet collatéral, c'est un appel, une incitation à avoir une vie sociale plus humaine au sein du monde de l'entreprise où on s'intéresse à l'autre. ne serait-ce que parce que la question « comment vas-tu » prend tout son sens, beaucoup plus que d'habitude, parce qu'il y a une probabilité plus forte que l'autre personne en face aille mal, soit physiquement, soit psychologiquement, parce que les temps sont difficiles. Et donc, voilà, je crois que les deux conséquences, c'est donc changement par rapport au lieu du travail, et puis développement possible et qu'il faut cultiver de la qualité de la relation sociale à l'autre au sein de l'entreprise. C'est pour moi les deux phénomènes. Alors après, il y a des conséquences, c'est-à-dire que sur le plan économique, le fait qu'on est aux zones de moins de mètres carrés fait que, malgré les oubliés, le bureau baisse. On l'a vu à la Défense, elle a des chutes au début très fortes. Le fait aussi que dans des réunions physiques comme aujourd'hui, c'est un peu moins de monde qu'il n'y a pu y avoir quand tout le monde était à 100% à la Défense en train de travailler. Et donc, ça n'est pas sans conséquences économiques, s'il faut tenir compte. Voilà ce que je pouvais peut-être vous donner comme premiers éléments. Moi, j'aime bien consacrer pas mal de temps aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez que je développe. Qu'est-ce qui vous donne cette force de vivre ? Comment votre foi vous aide pour aller en avant ? Oui, cette force de vie, pour moi, elle se nourrit du dialogue que j'entretiens avec le Seigneur dans ma prière. Je m'adresse à lui. Et je suis en fait revenu véritablement à la fois quand j'étais en classe préparatoire grâce au psaume. Puisque j'étais chez les jésuites, à Ginette, et il y en a un qui m'avait fait dire des psaumes, et qui dit, tu vois, l'avantage avec le Seigneur que tu peux tout lui dire. On gardit les psaumes, quand tu n'es pas content, tu lui dis. Quand tu es content, tu le remercies. Mais quand tu n'es pas content, il ne faut pas hésiter à lui dire. C'est un père, il doit être capable quand on ressent. Donc, nous sommes dialogués. Ce qui me donne cette force, c'est le sentiment de puiser ma force et mon énergie dans ce dialogue que j'entretiens avec lui. Cette force qui est la mienne, pour être modeste, elle n'est pas de moi, elle n'est pas de moi, elle vient de lui. Et que j'ai le sentiment, alors évidemment, ça peut paraître démodé, mais que j'ai un ange gardien. Des petits signes, de temps en temps, régulièrement, qui me disent, mais tiens, ça tombe plutôt bien. Telle rencontre, tel événement, telle chose qui se débloque. Tout n'est pas rose, tranquille, parce que l'autre, avec sa fourche et ses oreilles cornues, il est là aussi pour essayer de mettre les ascenseurs en panne, quand je vais quelque part, comme hier d'ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était plutôt prudent, je préférais rester au rez-de-chaussée. Ça marche, ça marche. Même s'il marche, mais bon, hier, je ne vais pas voir. Un rendez-vous, effectivement, il y avait un petit débat de trois. De trois marches, et tac, je suis resté coincé au milieu parce que le poids de mon fauteuil était trop fort. Donc, il y a toujours des petits ennuis, comme ça, mais quand on sort, évidemment. voilà, c'est ça que je tiens à la force de ce dialogue, de cette espérance qui est forte en moi. Je nourris mon moteur de ce dialogue et de ce questionnement permanent. L'accueil des handicapés au sens large progresse dans l'entreprise. Est-ce que vous voyez un changement ? Moi, j'ai été médecin au lycée de handicapés. Je me suis bien occupée de ces choses-là et ça m'intéresse beaucoup. Je suis dans le groupe UGF depuis 2001, ça avait quand même 20 ans, j'ai vu l'évolution. Un monde qui changeait et qui passait d'une culture quantitatif au qualitatif. Il fallait 6% de personnes handicapées, peu importe les évolutions de carrière qu'on proposait aux personnes derrière. On mettait, entre guillemets, l'handicapé taillait un guichet et puis on avait coché la case. Et puis, on s'est aperçu que finalement, c'était bien beau, mais qu'il y avait des carrières comme les autres qui pouvaient évoluer, qu'il fallait pas le moquer, que souvent, quand on raisonnait comme ça, c'était perdant, perdant pour tout le monde. Voilà. Et donc, c'est développé au sein de l'entreprise. Là, je dirais, mais je pense que le monde du handisport aussi a beaucoup compté là-dessus et qu'à travers le handicap, on pouvait développer des formidables compétences et que parfois, on surdéveloppait ce qui pouvait l'être à côté du handicap et que quelqu'un qui ne voyait pas pouvait développer des capacités auditives, olfactives, exceptionnelles, que telle autre personne qui ne pouvait pas marcher développer une capacité de mémoriser des choses pour pouvoir expliquer ce qui est mon cas. La personne, qu'on ne pouvait pas aller prendre dans une cuisine les choses dans les placards vous-même, vous êtes obligé de tout mémoriser, donc ça fait travailler votre esprit pour dire à la personne qui vous aide, prends l'assiette qui est dans le placard deuxième à gauche, là, le tiroir, la fourchette qui est là, ça peut paraître un peu catillon, mais pour moi, j'ai la survie parce que si je ne suis pas capable de lire ça, les personnes ne savent pas comment faire. Pour revenir au bon de l'entreprise, oui, ça a changé. La loi de 2005 a été vraiment une loi fondatrice ou refondatrice de l'aide des représentants handicapés, d'abord en intégrant bien le monde du handicap psychique, ce n'était pas vraiment le cas auparavant, et aussi en donnant des aides, des prestations de compensation humaine qui, moi, aujourd'hui, il faut être clair, avant 2005, je puisais quasiment la totalité de mon salaire pour payer mes aides. Voilà, aujourd'hui, s'il me reste quelque chose à vivre, c'est parce que la PCH me permet de payer pas tous mes 70% de ce que je donne aux personnes qui viennent m'aider. Voilà. Donc, pour moi, ça m'a changé l'aides. Donc, oui, tout ça fait que le monde de l'entreprise raccogne aujourd'hui beaucoup plus facilement les personnes handicapées, sans aucun doute. et la bonne entreprise, c'est plus adapté en termes d'accessibilité, notamment, que les pouvoirs publics. C'est ça, les paradoxes. C'est que quand je vais dans une entreprise de la défense, il y a des ascenseurs partout, des plans inclinés, les toilettes sont accessibles, etc. Quand je vais dans les ministères, c'est quand même autre chose. Oui, ou dans les ascenseurs de la défense. Oui, ça aussi, c'est possible aussi. Voilà. D'autres questions ? Au fond, monsieur. Le pass sanitaire pour les handicapés, comment est-ce que c'était vécu ? Est-ce qu'il y a eu des phénomènes secondaires qui sont aperçus chez les handicapés ? Comment est-ce qu'ils l'ont vécu ? Quand on est en situation de handicap, on a envie de se protéger et de protéger les autres. Et donc, je pense que ça n'a pas été les personnes les plus réticentes. La vaccination, bien au contraire, à titre personnel, dès que j'ai pu être vacciné en février de cette année, je l'ai fait, sans hésiter. Je vais faire ma troisième dose la semaine prochaine, donc je prends toutes les précautions nécessaires. Donc, pour moi, ce n'est pas un sujet. Et puis, la loi s'est quand même adaptée. C'est-à-dire que tout ce qui est port du masque, etc., pour une personne qui était insuffisant respiratoire, a été allégée. Enfin, voilà, vous voyez donc après les licenciations qui vont bien. Mais je trouve quand même que les pouvoirs publics ont bien su adapter les mesures qu'il fallait pour les personnes handicapées. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Il y avait une sous-question à votre question que je n'ai pas bien perçue. comme vous l'avez bien dit, la plupart des salariés maintenant viennent à la Défense deux ou trois jours par semaine. Par contre, ces deux ou trois jours par semaine, ils doivent voir les collègues, les réunions, ils sont à la cantine. donc pour nous à la Défense, pour nous à Notre-Dame de Pentecôte, il y a beaucoup moins de salariés qui prennent le temps, qui peuvent prendre la possibilité de venir. Est-ce que vous auriez une idée pour essayer qu'ils arrivent à trouver la possibilité de temps des trois jours où ils sont ici ? Une enquête sur est-ce qu'il y a des trois jours cibles ? En tout cas, c'est une étude de marketing sur le fait de savoir quels sont les jours où ils vont mettre le paquet pour être en termes de communication. Alors, le mercredi, jeudi, voilà, c'est ça, je le sais bien, c'est pareil, les gens prennent le travail le vendredi ou le lundi, voilà, ils vous expliquent qu'ils travaillent dans leur maison de campagne. Non, mais je crois qu'une des pistes qui posent dans les autres après, c'est de développer des choses via Internet, en live, par Teams ou autres, sur des thématiques données, enfin, voilà, et après, peut-être retrouver grâce à ce moyen-là, d'autres idées de réunions présentielles, parce que c'est que, moi, j'ai animé quelque temps, en pleine pandémie, le président d'une association qui organisait des sessions en Grèce avec les jésuites qui soient à la fois des lieux, je dirais, un moment de ressourcement spirituel, visite de sites antiques, etc., et donc, c'est une session qu'on fait en juillet, en août, en Grèce, et je vais vous dire qu'en 2020, il n'y en a pas eu. Comment faire vivre une association tournée vers ce genre d'activité ? Ça n'a pas été simple. On a trouvé des choses, on a fait des conférences, des conférences, des webinaires, et finalement, on s'est aperçu que, quand on en faisait au centre Sèvres et qu'on avait 100 personnes, il y en avait finalement par Internet 250 qui nous suivaient et de province, donc il n'y avait plus que des Parisiens, tant mieux, et voilà, donc on a inventé d'autres modes de communication. C'est peut-être qu'il faut, voilà, mais du coup, en disant, voilà, donc France-Coloir serait bien aussi de se revoir et de se faire les deux, mais aujourd'hui, par exemple, dans cette institution qui s'appelle Socrate Saint-Paul, vous pouvez aller voir socratesaint-Paul.eu sur Internet, eh bien, pour bien au monde, on a envie d'abandonner cette possibilité d'avoir des moments en visioconférence, en webinaire, qui permettent d'accueillir plus de monde que la petite cinquantaine ou centaine de personnes qui peuvent venir, toutes comprenons sont gardées, il y a peut-être des jours, alors, c'est-à-dire que ça permet de démultiplier, voilà, tout ce qui est Internet. et donc, peut-être aller dans cette piste-là pour l'instant. Et après, on retiendra des idées pour du présentiel, des choses où, quand on arrive à se reparler même à distance, on trouve des idées de contrôle, on converge vers des possibilités physiques après. si on faisait ça un jour et on se retrouve tous et qu'on s'est tous dit ça à distance, on y sera. Voilà, ça peut être aussi des points de ralliement pour relancer après le présentiel à des moments donnés. Est-ce que je peux vous y dire ? Vous travaillez dans le secteur du chauffage. Comment, par rapport à ce que vous avez lu dans la radio aussi, je suppose, comment vous vivez votre engagement professionnel aujourd'hui dans cette période de transition énergétique ? Qu'est-ce que vous faites pour cela ? Alors déjà, dans l'entreprise, c'est assez facile. C'est notre cœur de métier. J'ai la chance, je ne sais pas, ce n'est pas un hasard qu'ils choisissent cette entreprise, d'être au cœur de cette transition écologique énergétique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un grand mouvement dans l'entreprise qui a de l'avance sur les États. C'est souvent le cas d'ailleurs. Mais voilà, les entreprises, elles ont compris l'importance de se décarboner et profitent aussi des subventions qui peuvent exister à droite ou à gauche. Et il y a un grand courant des entreprises françaises, notamment, pour décarboner ses processus industriels et faire en sorte de démettre moins de CO2 et d'atténuer les dérèglements climatiques. Donc, même si les grands meetings internationaux tardent un peu et les entreprises aiment bouger. C'est quand même elles qui émettent beaucoup en matière de CO2. Et puis, il revient tout le mouvement énorme sur les véhicules électriques. Alors, c'est encore pas parfait parce qu'il faut des bandes de recharge, que c'est compliqué, que c'est un peu long, etc. Mais on est avec une tendance de fonds qui va faire que l'économie va émettre de moins en moins de CO2. Et c'est tant mieux que même les États-Unis et la Chine s'y mettent. Voilà, donc moi, je suis assez confiant. Il y a un grand moment et j'hésite tout le monde à lire la aud'out aussi du père François qui est vraiment une vraie libre en la matière et salué d'ailleurs par les gens qui ne sont pas catholiques du tout. Ce qui est quand même assez. dans le domaine du handicap, je sais que le lycée du handicapé a dû fermer son internat et l'association Piscodil a dû se diminuer parce qu'il y a partout, mais spécialement dans ce domaine, une pénurie de personnel aide-soignant, etc. parce qu'ils ont été plus ou moins oubliés dans le Ségur de la santé. J'ai vu que ça avait été un petit peu pris en compte. Est-ce que vous avez plus de détails là-dessus ? Je ne sais pas. C'est qu'aujourd'hui, si on a 20% des lits qui sont fermés dans les hôpitaux, c'est bien parce qu'on manque de personnel. Oui, je sais bien. Voilà, donc c'est un vrai sujet. C'est une autre valorisation. Oui, alors, une autre valorisation. C'est un problème aussi que, je dirais, d'attractivité pour des jeunes. Donc, ce n'est pas que la valorisation. c'est aussi l'organisation du travail, la qualité de vie au travail. Il y a le quantitatif mais il y a aussi le qualitatif qui est très important. Et on le engage dans nos métiers aussi. Nous, on manque de chauffagistes, de frigoristes parce qu'à l'école aussi, je dirais, ce n'est pas vraiment orienter les personnes et les jeunes vers des métiers porteurs. On a un vrai sujet. Pour ça, les migrants peuvent offrir des possibilités de formation, de conversion j'ai un avis qu'il y a une association qui tire des petites associations d'accueil de migrants. Quand on voit la volonté de ces personnes de travailler, de s'intégrer, souvent, d'ailleurs, ils sont médecins, ingénieurs, là où ils étaient auparavant, on a peut-être une chance pour trouver des personnes compétentes, capables de faire ces métiers-là. Difficiles, mais qui sont prêts à faire. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux qui refusent les subventions qu'on ordonne parce que dans leur culture, pays d'origine, toucher de l'argent sans travailler, ce n'est pas digne. Voilà. je tiens quand même à le dire. Les handicapés qui travaillent dans votre entreprise ont quelle sorte de métier ? Sur les 12 000 en France, c'est 9-8 comme bleu technicien. Toutes les personnes qui prennent leur voiture et qui vont aller dans les sites industriels, les chauffages d'hôpitaux. On gère près de 3 000 hôpitaux en France le chauffage de climatisation. Et donc, c'est vrai que dans ces métiers techniques, c'est difficile de trouver des personnes handicapées même si il faut sortir du prisme handicap égale fauteuil-roulant. Le fauteuil-roulant, ce n'est même pas 10% des handicaps. Donc, 80% des handicaps ne se voient pas. Voilà. il faut le savoir. mais c'est vrai quand même que ce sont des métiers de technicien qui sont plus difficiles à sourcer, comme on dit, en matière de personnes handicapées. Donc, les gens sont surtout dans les bureaux et dans les fonctions de support. Mais, on trouve et on a des techniciens plus tard que la semaine dernière, j'ai croisé un technicien d'Alkia dans la tour où on est dans l'ascenseur qui avait un appareil auditif qui était sourd. Voilà. C'est possible. Et c'est un excellent technicien qui s'occupe du siège de Alkia. Voilà. Donc, oui, c'est possible. Comment on vous fait quand on est dirigeant d'une entreprise de 16 000 personnes pour mener une activité bénévole à côté ? Alors, j'ai la chance d'être conduit à mon travail de pouvoir travailler dans la voiture. Donc, ça, c'est une petite astuce aussi avec tous les moyens qu'on peut avoir aujourd'hui pour le faire. Alors, après, c'est là où je dis que mon énergie ne vient pas de moi. C'est que, parfois, je me surprends moi-même en disant « Mais tiens, tu as réussi à faire ça. » Mais c'est vrai que ce soir-là je m'étais couché un peu tard comme hier soir parce que j'ai dû travailler jusqu'à 11 heures et j'ai fait des petites choses à droite à gauche. Mais je sais, par contre, que je saurais compenser et me reposer ce week-end et faire des grands breaks. Voilà, c'est savoir prendre de la distance. J'ai passé à Toussaint cinq jours, j'ai pris cinq jours de break en allant sur mes terres en Aveyron puisque je suis Aveyronais pour les gauches du Tarn. Les couleurs étaient magnifiques et je n'ai pas travaillé. Je sais faire le break. Je sais aussi, par exemple, sur ma messagerie d'Alkia, différer mes envois. Ça aussi, et j'apprends ça à mes collaborateurs et j'essaie d'appréhendre ça à mes collègues du Comex aussi. quand on met une idée à 21h le soir, ce n'est pas pour l'envoyer directement à ses collaborateurs. Il y a une touche qui s'appelle Programmer l'envoi. Vous pouvez programmer le lendemain à 8h, 13h, 16h, 20h. Voilà, et ça, je le fais systématiquement quand je suis chez moi le soir. Je n'envoie jamais de mail à mes collaborateurs le soir. Sauf urgence, il est évident. Quand il y a une urgence absolue, un truc qui tombe en panne, un procès, un contrat signé, voilà, il faut savoir aussi, voilà. On s'aperçoit quand on regarde ce qui est vraiment urgent, et quand on se pose la question à sa faim est-ce que c'est urgent ou pas, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins d'urgence qu'on ne le pense. Voilà. On n'est pas obligé d'envoyer un samedi soir à minuit à ses collaborateurs pour le premier stipend de tel souhait. Ça peut attendre le lundi matin. Et souvent, le médecin que je vois tous les ans pour suivre pour l'évolution de la biopédie, à la fois, un discours très ambivalent qui montre bien la complexité. C'est que d'un côté, il me dit pourquoi vous ne prenez pas votre retraite, vous méritez de vous reposer, il faudrait que vous en fassiez un peu moins. Très bien. Après, il voit mes résultats et il me dit dans le sang, il est bon, pulmonaire, cardiaque. Bon, écoutez, je ne sais pas, continuez à faire ce que vous faites, ok, mais je ne me rappelle pas trop quand même. Trouvez vous-même l'équilibre et ne vous embêtez pas. Donc, ça provient que ça ne l'avait pas de moi, mais il y a quelque chose qui ne s'est pas sinon. Mais voilà, c'est prendre du recul et me reposer, écouter de la musique, puisque je suis musicien, et m'organiser. vous avez pris beaucoup d'engagement dans votre vie, engagement associatif, engagement au niveau national. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Est-ce que vous pensez que la cause pour laquelle vous vous bâtiez a avancé par rapport aux politiques ? Parce que vous n'avez pas pris encore d'engagement politique, peut-être, ça viendra, je ne sais pas. avec le recul, comment vous relisez ces différents engagements que vous avez pris sur un plan national ? Alors, en fait, j'ai fait de la politique. Parce que quand vous vous occupez du Téléthon et que vous dites que l'urgence, c'est des maladies génétiques et que vous mettez tant de millions sur les maladies génétiques alors que l'État prenne à le faire, vous faites quasiment de la politique, des politiques de santé. D'ailleurs, ce que nous a reproché de la recherche publique, c'est de nous mêler trop de ce qu'on ne devrait pas faire. On a des familles de malades et des parents de malades. L'objectif, c'est de guérir. Et quand on a des chercheurs aux États-Unis ou ailleurs qui nous disent qu'on a un voie, c'est la thérapie génique, on essaye. Quand on a un Téléthon, on essaye et puis on voit si ça marche. En tout cas, on pousse la recherche dans ce sens. Et on finance la recherche dans ce sens. Quelque part, la politique, oui, je le disais un peu. Ah ben oui, on tient pas ma fierté parce que c'est un travail collectif. Mais de voir que grâce au Téléthon, finalement, il y a un exemple très, un effet positif incroyable et que plus on connaisse, c'est que le fameux vaccin de Pfizer à l'ARN messager, c'est grâce aux travaux du Téléthon il y a 20 ans sur l'ADN, les premières cartes du génome, comprendre bien ce que c'est que l'ADN et l'ARN. Les premiers essais qui ont été faits dans les labos du généton sur l'ARN, aujourd'hui, on a pu utiliser cette ARN pour faire un vaccin. Voilà, on a un exemple très, très concret. Donc, quelque part, la fierté d'avoir été dans le groupe de personnes qui ont aidé à développer la génétique, la compréhension des mécanismes des maladies génétiques et donc de commencer à éradiquer ce dernier bastion des maladies dites incurable. Donc ça, c'est vrai que j'ai eu le sentiment de participer à un événement historique. Pour être clair, avec le Téléthon sur la recherche génétique. Ça, c'est clair. Après, à l'APF, oui, je suis arrivé à l'APF juste avant la loi de 2005. Donc, on a contribué à l'APF à formater cette loi pour répondre aux attentes des personnes handicapées. Donc là aussi, dans ce domaine-là, j'ai eu le sentiment que j'ai fait, enfin voilà, qu'on a fait frutile. Voilà, mais je dirais que quand on a le sens de l'intérêt général et qu'il faut être j'ai jamais fait de carrière, j'ai jamais cherché à faire des choses. C'est le sentiment des appels. Et même chez Dalkia, c'est une forme d'appel sur le développement économique durable, la transition énergétique. Je sens un appel qui dit, voilà, va là, il se passe des choses, tu peux apporter ta pierre, c'est là qu'il faut que tu ailles. voilà. Donc, finalement, j'ai eu la chance de jamais vraiment chercher de job. Je dirais que j'ai senti des appels et ça s'est fait à chaque fois de façon très naturelle. Au tout début de ma carrière, j'ai fait mes premiers exercices spirituels. Ça décape, ça décoiffe. Et c'est vrai que ça m'a remis les pendules à l'heure. Ça m'a remis les pendules à l'heure et je dirais en remettant au premier plan un devoir d'humilité par rapport à l'orgueil. La tentation de l'orgueil est toujours présente. Surtout quand vous réussissez comme moi avec un handicap, il est facile de succomber aux flatteries. Écoutez les gens qui vous disent que ce que vous faites est formidable mais il faut rester les pieds sur terre et ces premiers exercices m'ont rappelé avant d'avoir d'humilité en faisant comprendre que tout ça ne venait pas forcément de moi. C'est ça que je médite encore aujourd'hui et qui me nourrit aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des combats que vous voudriez encore mener ? Il y a tellement de choses à faire que là aussi je verrais bien les appels que je pourrais ressentir. Ce que j'ai envie aujourd'hui de dire c'est que j'ai envie de m'impliquer pour que ce nouveau contexte issu de la pandémie soit un moyen de nous rapprocher du royaume et de mieux vivre ensemble dans nos relations aux autres. donc ça c'est quelque chose dans le monde de l'entreprise mais pas que autour du monde de l'entreprise et creuser ces nouveaux modes de relations ces notions de travail ces entreprises contributives de raison d'être pour les entreprises au-delà du fait le profit financier. Je me souviens d'une phrase industrielle Henry Ford alors quand on parle de Henry Ford c'est le productivisme de travailler à la chaîne il disait quelque chose assez intéressant il disait une entreprise qui ne fait pas de profit elle meurt une entreprise qui ne fait que du profit meurt aussi parce qu'elle n'aura aucune raison d'être et je pense qu'il faut qu'on creuse ça et qu'aujourd'hui ce nouveau entreprise redécouvre cette raison d'être qui fait qu'on est un acteur social intégré dans une société et qu'on ne peut pas déconnecter le profit du reste il faut que cet impact soit positif voilà donc moi c'est un peu le combat que je mène aujourd'hui je sais que j'aimerais beaucoup me réappliquer dans le monde de l'hôpital parce que c'est un monde que je connais bien comme patient l'hôpital c'était ce que j'avais écrit en 2005 par rapport souffre d'un terrible problème d'organisation avant d'un problème financier je pense que avec la même somme d'argent on pourrait faire les choses beaucoup plus efficacement voilà et c'est un autre combat aussi je pourrais en lister quelques-uns alors après on verra où je dirais l'esprit parce que c'est de ça dont il s'agit l'esprit ça le pousse je n'en sais rien je ne suis ouvert vous parliez de vocation sociale des entreprises est-ce que ça ne vous rappelle pas un peu la problématique des entreprises à mission notamment avec le problème qu'on a rencontré chez Danone avec Emmanuel Faber qui voulait donner une certaine visée à son entreprise est-ce que c'est un peu ça que vous avez en tête par rapport à ça ? je vais être provocateur je dirais que Danone son premier métier c'est quand même de faire des yaourts je caricature à outrance mais il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas on n'est pas l'État on n'est pas une entreprise caritative qu'on fasse des choses dans le domaine c'est une chose mais notre raison d'être c'est d'abord de nourrir la population par façon effectivement Emmanuel faisait très bien responsable des aliments de la traçabilité produisant des conditions équitables certes mais il ne faut pas déconnecter ça cette raison sociale cette raison d'être du cœur de métier de ne pas perdre ça de vue il n'y a pas qui était un petit peu reproché je pense à Emmanuel Favère et puis il y avait d'autres questions qui n'ont rien à voir donc ça c'est un peu peut-être l'arbre qui masque la forêt il y a probablement des problèmes de management d'autres types de problèmes que je ne connais pas mais il n'y a pas que ça en tout cas moi j'ai lu des choses du nouveau président du directeur général par exemple Danone en Europe de Saint-Afrique sur le développement durable et de la RSE qui m'est aussi très convaincu de ça donc je ne pense pas qu'on change beaucoup de choses dans la matière ce ne sera pas un virage ce ne sera pas un virage anti-développement durable du tout chez Danone c'est quoi la RSE c'est certes on vend des yaourts mais on ne fait pas n'importe comment on vend l'énergie mais pas n'importe laquelle l'énergie décarbonée verte que le travailleur soit bien salarié ne soit pas exploité etc donc finalement c'est faire son métier de façon responsable et évidemment beaucoup de gens et d'autres entreprises font de la RSE sans avoir le label RSE dit officiel voilà donc pour moi ce n'est pas autre chose c'est on produit mais on a des impacts sur la société sur les hommes sur les clients sur la société sur les lieux où nous produisons il ne faut pas ploumer les rivières il ne faut pas ploumer les fleuves il ne faut pas recracher des choses négatives etc donc voilà c'est tout ça c'est juste de faire son travail de façon responsable et ça se développe c'est venu au coeur de beaucoup d'entreprises témoignage de foi témoignage d'un homme qui veut faire avancer les choses qui veut mettre de l'humain dans les rapports qui veut beaucoup plus de douceur beaucoup plus de paix beaucoup plus de sérénité beaucoup plus de dialogue pour moi la pandémie pour en venir en thème d'origine de nouvelles relations au travail on peut nous apprendre c'est nous apprendre à mieux regarder l'autre à mieux s'intéresser à l'autre pour ce qu'il est petite anecdote d'un comité de direction de mon équipe hier à la fois en physique pour les gens qui étaient là et en visio pour ceux qui travaillaient au télétravail dont un qui nous a dit ben moi je suis pour télétravail comme ça c'est que je ne suis qu'à contact ma femme vaccinée pourtant deux fois vient d'avoir la Covid elle est au fond de son lit elle souffre elle en va c'est une cochonnerie c'est une saloperie pour tous ceux qui ne vont pas se vacciner c'était un deuxième appel parmi nous et voilà et chacun lui a dit on prend bien à toi et je pense cette pandémie nous aura peut-être appris ça à mieux écouter l'autre merci on a eu la joie de vous accueillir ici de vous entendre de vous applaudir pour ce témoignage de vie de force de vivre voilà sous le regard de Dieu merci beaucoup Eric merci d'avoir eu l'occasion de témoigner merci beaucoup voilà on remercie également tous ceux qui nous regardent par la voie de notre YouTube la semaine prochaine une autre conférence sur le thème de travailler autrement avec Étienne Villemin qui est dénommé par le pape comme son enfant terrible voilà puisqu'il a rencontré le pape encore dernièrement la maman ultérieure à Assise et qu'il est l'initiateur de la journée mondiale des pauvres donc Étienne Villemin c'est là ici même la semaine prochaine j'essaierai de venir vous le connaissez bien je crois ceux qui nous écoutent peuvent aussi nous aider à distance en envoyant le denier le denier du culte le denier du culte pour la maison d'église d'Otraland sur internet voilà donc le livre est à disposition pour ceux qui le souhaitent et merci encore merci à vous